9-3-1 Ha! Wow! Où sont les gens-ci? Bonjour les frères et soeurs, c'est Koma! J'espère que vous allez bien! Je viens de finir de prier comme ça, ouais! Je suis à lui dire bonjour! Adieu! Elle aussi m'a répondu, hein? Ouais, elle est jolie! Quand tu agis comme ça, nous on est contents! Ouais, on est zous! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. En même temps, beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous pouvez en même temps. Si vous êtes prêts en même temps. Regardez la vidéo suivante en même temps. Vous savez, c'est ce que je vous dis là. Ça parle aussi du diable. Et de ces sorciers, les salauds! Quoi? Ouais! Hum! Ma frère et soeur, est-ce que vous avez déjà entendu, dire dans la parole de Dieu, cette partie qui dit que même si vous buvez des breuvages mortels, vous n'allez pas mourir? C'est possible? Est-ce que vous avez déjà aussi entendu dire que Dieu va vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et tous les animaux dangereux si vous êtes avec lui? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Hum? Ha! 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 Alors, est-ce que vous croyez que ce soit vrai? Est-ce que vous pensez que c'est réel? Hum? 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 Nos frères et sœurs, tu existes. Tu existes réellement même. Ouais. Avant, on disait ça comme ça. On ne croyait pas. On disait ça juste pour dire, juste pour parler parce qu'on voit le sol et la terre. Mais après que j'ai traversé ce que j'ai traversé dans ma vie, mes frères et sœurs, je peux vous confirmer aujourd'hui que Dieu existe. Dieu existe, je sais qu'il existe. Ouais. Le diable aussi existe réel. C'est réel. Qu'on dit les sorciers? Les sorcières, ce ne sont pas seulement des dessins animés ou des films et des subscriptions qu'on vous montre à l'atelier. C'est réel. Ce n'est pas de la plaque. Et quand Dieu dit que même si on vous donne quelque chose qui est empoisonné, même si vous mangez, vous buvez, vous consommez la chose, il n'y aura rien parce que vous êtes avec lui. Mes frères et sœurs, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est parce que... Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit ça? D'abord, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça parce qu'il a vu et il sait ce qui se passe dans le monde des ténèbres. À un moment donné, quand les sorciers vous combattent et qu'ils échouent là, ils passent maintenant par l'empoisonnement. Et vous, vous ne le savez pas. Vous, vous ne le savez pas. Vous êtes gentil avec tout le monde. Et vous, vous bugez cette eau ou bien vous mangez cette nourriture. Ce qui va se passer, c'est que Dieu ne va pas permettre que vous mouriez dans ça. Dieu va venir vous sauver. Il va venir vous délivrer. C'est pourquoi il vous dit que même si vous buvez des breuvages montels, vous n'allez pas mourir. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec vous. Maintenant, attention! Ne provoquez pas ça. C'est-à-dire que vous-même n'allez pas mettre du poison dans la nourriture. Et puis dire, Dieu est avec moi. On va tester. Mon ami, si tu testes, tu as resté. Il ne faut pas dire qu'il n'était pas dit. Laissez-en comme ça. Si, ça c'est des cas où il y a des gens maléfiques que vous aimez, ou peut-être que vous ne connaissez même pas, qui vous cherchent du mal ou qui vous cherchent à vous faire du mal, si il cherchait à vous faire des trucs pareils. Si vous vous priez, vous vous confiez à Dieu beaucoup. Vraiment, Dieu vous dit que rien ne va vous arriver. Peut-être que vous allez sentir que quelque chose ne va pas dans votre corps, puisque vous allez faire du un tour aux toilettes. Ou peut-être que vous allez avoir un peu mal à la tête. Mais Dieu va vous délivrer de ça. Et il va mettre sa signature à la fin. Et sa signature serait de vous dire clairement que vous avez été empoisonné. Ouais. Quand Dieu dit aussi que vous allez marcher sur le scorpion, et puis vous allez écraser les sépans, vous allez les montrer ça. Ah, ça là, c'est pas de la blague. Quand j'entends ça, je pense encore aux sorciers. Dieu parle des sorciers, c'est ce que les sorciers font. Les sépans dont Dieu parle là. Ce sont des affrements réels. Ce sont des vrais sépans. Les scorpions dont Dieu parle là. Ce sont des vrais scorpions. Ouais. Dieu a oublié quelque chose maintenant. Dieu a oublié quelque chose. Il a même pris beaucoup de choses. Je vous dis, je vous dis. Dans ce combat que moi je mène contre les sorciers. Moi je vous dis. Dans ça, il y a des mouches qui s'ajoutent à ce que Dieu a dit. Il y a des fourmis qui s'ajoutent à ce que Dieu a dit. Il y a des cafards qui s'ajoutent à ce que Dieu a dit. Même là, tout à l'heure, j'ai tenté de manger. Et puis j'ai passé un truc du genre. Ah, ouais. J'ai un cafard dans une routine de quelqu'un. Et tout à coup, ça n'a pas 25 minutes. Il y a un cafard minuscule. Tu fais comme, tu commissons impossible. C'est cash. Il passe derrière la casserole, l'assiette. Il tourne jusqu'à l'heure dans ma routine. Mais, waouh. C'est sur les sorciers. Waouh. C'est comme ça. Ils connaissent les sorciers. Et les oeuvres des sorciers. C'est-à-dire que, tous les cafards qui se trouvent devant la maison ne sont pas vos ennemis. Mais, il y a certains cafards que le diable et ses sorciers peuvent utiliser contre vous. Ça veut aussi dire que toutes les souris qui sont chez vous ne sont pas toutes des sorciers. Ha, ha, ha. Mais, il y a certaines souris que le diable et ses démons peuvent utiliser pour venir vous faire du mal. Les gens. Les gens. Ces gens des souris qu'il ne faut que manger que les documents importants des gens. Vous voyez plus. Genre, tu as ton dossier important. Tu dois aller te poser le dossier à tes mains pour avoir des milliards. En même temps, tu vois une souris qui vient rigoler à toi. Cette souris essaie de manger ton dossier. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas dire à la souris ? La souris c'est comme, tu es jolie, t'es. La souris, tu vas parler à toi. C'est comme, je suis une souris sorcière. Tu veux m'envoyer ton dossier ? Laisse-moi m'envoyer ton dossier. Est-ce que tu vas lauter la souris et m'envoyer ton dossier ? Tu vas bien évidemment pousser la souris avec le plus grand poulot de la planète qui dépasse ma tête. Ha, ha, ha. Oui, parce que c'est une souris sorcière. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que les gens comprennent ? Écoutez-moi les amis. Je veux dire que ceux qui sont ici ne sont pas seuls. Il y a des sorciers parmi nous. Et, quand Dieu dit que vous allez boire des bouvages mortels et ça ne va rien vous faire, c'est vrai. Parce que les sorciers vous mettent des pièges par la nourriture. Quand Dieu s'est dit que vous allez masser sur les scorpions, les sepans, vous allez les grasser et tout ça. Oh ! Si Dieu a parlé comme ça, c'est que nos ennemis peuvent les invoquer. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous ne devons pas être timides. Nous ne devons pas être des chrétiens tièdes. Je ne devons pas être timides. Non, tu es un chrétien, tu es un chrétien. Je suis un chrétien, tu es un chrétien. Tu es un chrétien, tu es un chrétien. Il faut m'attaquer. Il te laisse faire. C'est comme tu vois un cafard qui rentre dans ta maison. Mon ami, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as laissé le cafard en train de reconnaître toi ? Mon ami, il faut l'allumer. C'est un chrétien. Même s'il ne t'a pas écrit ses enfants. Je sais, un cafard chrétien. Est-ce que c'est bien d'avoir un cafard chez soi ? Amusé chaud chaud. Amusé chaud chaud. Nous, on cherche à manger de la bonne rotule. L'autune n'est pas encore prête. Un cafard arrive comme ça, il te dit bonjour. Ah ! Même si on dit, il faut le tuer. Il ne faut pas t'amuser. C'est-à-dire que dans ce combat spirituel, souvent, il faut se lever physiquement. Il faut se bagarrer. Il faut se bagarrer avec l'intelligence. Avec l'intelligence. Il faut lutter. Tu ne dois pas être, genre, sur place. Puis, c'est une pierre, c'est une pierre. Enfin, les visiteurs, moi, puis en chasse, c'est des mots. Des mots sont. Des mots vachent les voisins. Des mots ne plus pas d'attendre la mamie du voisin aussi. Et puis toi, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ils sont t'es chassés les démons quand même. Ils sont t'es chassés les démons. Quoi? Tu es là. 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 Tu parles sur moi. Tu critiques les gens qui sont tés de prier. Il faut continuer à critiquer. Si tu ne fais pas attention, les démons vont être dans ton corps. Parce que quand à l'église, depuis qu'on prie, on chasse les démons, là, c'est pas de la blague. C'est tant que tu vois ça de la blague, hein. Si tu n'as pas compris, il ne faut pas aller à l'église. Il te dit à l'église, hein. Si tu n'as pas compris, il va pas aller à l'église, hein. Tu es là. 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 Donc, le mot va dire, ah, voici notre gars. Quand il ne nous fait rien, ce qui est le plus fable, attends-c'on-le, hein. C'est comme ça, ça se passe. Moi, je rigole parce qu'à un moment donné, quand tu as trop traversé de telles choses, tu commences à dire, merde. le cap de l5, le cap de l5, le cap de l5, ouais, alors ici, je vais vous parler, je vais vous parler, je vais vous parler, tu as l'air de faire un business important, tu as concentré, tes yeux sont concentrés là-dessus, comme ça, tu regardes le business, tu regardes le projet, tu as concentré, personne ne peut te déranger, et tout à coup, tu vois une mouche qui arrive sur tes yeux, boum, cette mouche là, c'est une mouche sorcière, ce sont les sorcières qui font ça, et tu remarques que beaucoup de mouches apparaissaient dans ta tête, ah, tu ne comprends pas, tu t'es bien lavé, tu t'es bien tiré, tu n'avais pas fait le plus cher de la planète, mais c'est toi le mouche, c'est toi le mouche qui suit partout, mon ami, ce sont les mouches des sorcières, j'utilise les mouches pour te distraire souvent, il ne faut pas te laisser faire, tout ce que je dois vous dire, écoutez-moi bien, c'est ce que les sorcières font, vous ne le savez pas, depuis que certaines personnes sont au courant de ça, aïe aïe aïe, plus rien n'est pas chez eux à la maison, même toi d'araignée, toi d'araignée dans le coin de la maison, quand ces gens voient toi d'araignée, ils disent à toi d'araignée, voici les camarades des sorcières, voici les camarades des sorcières, vous êtes maudits, mon ami, si tu voyais toi d'araignée dans ta maison, c'est pas joli, il faut aller au plus vite, c'est mieux, de toutes les façons, les sorcières, il ne faut que, qu'enlève votre croix, donc ils feront des choses qui n'ont pas de sens, des choses vraiment inutiles, juste pour vous faire peur, ou vous mettre de la confusion, je souhaite de vous dire, que les cafards qui sont chez vous ne sont pas tous des vrais cafards, quand ces cafards-là sont utilisés par les sorciers, et, si vous me regarde, si vous êtes tenté de faire quelque chose d'important, est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose d'important, et que vous n'avez pas vraiment envie que quelqu'un vienne vous déranger, si en ce moment-là, il y a une personne unique et une personne qui fout des gens, c'est que cette personne est à l'envoyer du diable, ça c'est leur manière d'agir, je vous le dis, je vous le dis, j'utilise le poison, j'utilise aussi les scorpions, les serpards, ça c'est écrit dans la Bible, je vous l'ai même dit, que là, maintenant, ce sont les mouches, les cafards, les moustiques, souvent même, vous devez être prêt à vous apprêter, parce que le combat spirituel, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'Église, dès que vous devenez chrétien, un vrai chrétien net, vous devenez ennemi de tous les sorciers de la planète ici, il dit pas tous les sorciers de ta famille, il dit tous les sorciers de ton quartier, il dit tous les sorciers de ton village, ton village qui est joli comme ça, j'ai senti de parler des sorciers du monde entier, tous les qui sont sorciers et qui appartient au diable, tous ceux qui sont sorciers qui appartient au diable, ennemi, tu aurais tant, mais tu ne sauras même pas que tes ennemis, vous savez pas que tes ennemis, non, tu es là tranquillement dans ton coin, tu rires tout le monde, tu es gentil à tout le monde, ils sont gentils à tout le monde, ils sont gentils, ils sont les peines noires du pays, mais tu vas remarquer un truc, toi tu fais du bien aujourd'hui, mais eux ils ne te font jamais du bien, tant que tu n'as pas travaillé du toi-même pour avoir ton jet, pour avoir ton argent, les personnes ne viennent te faire des cadeaux, mais c'est toi tout en train de faire des cadeaux au champ, c'est moi, mon ami, si tu es dans ça, si tu es dans ça, mon ami, pardon, il faut garder ton jet, construis, construis d'abord, il faut finir de construis, tu réalises ce que tu as envie de réaliser, c'est comme moi, moi j'ai passé, non, ce n'est pas possible, aujourd'hui je commence à me inquiéter de l'histoire, il y avait plein de choses autour de moi, mais je ne le savais pas, j'ai passé mon temps à l'heure de fou de cadeaux, j'ai essayé de jouer aux gens qui ont toujours besoin de quelque chose, qui ont toujours des problèmes, j'ai l'air d'avoir une unité, j'ai l'air d'avoir une unité 1000 francs, alors que moi-même là, je ne me suis jamais envoyé une unité 200 francs, c'est après des années, j'ai dit mais, ce que je ne m'offre même pas à moi, c'est ce que j'offre aux gens, je fais des sacrifices pour les gens, qu'est-ce que je gagne en retour, qu'est-ce que je gagne en retour, je me pose cette question, et c'est plus tard, j'ai découvert que je faisais sa pression, si, hé, la vie, la vie ou la vie, aujourd'hui les choses ont changé, ils sont en train de changer, parce que Dieu a tenté de m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, regardez, à l'heure, ils sont en train de parler, ils ont envoyé une mouche, est-ce que vous voyez cette mouche, quelque part là, ce sont des petites mouches, qu'ils envoient, voilà, ça, ce sont des signes, que certains connaissent, et d'autres pas, quand vous ne savez pas que ces signes existent, moi je vous dis ça, mais le problème, c'est ce genre d'information, c'est que dès que vous découvrez cette information, vous êtes souverain, c'est comme si vous venez de naître, vous, un bébé qui vient de sortir du fond de sa maman, ouh, 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 et il fait chou ici, ouh, ouh, il fait froid, il fait froid, il fait froid, c'est la même chose, humh, c'est la même chose, il faut être vigilant dans la vie vraiment très vigilant il faut être prudent et ce sont des gens qui organisent des complots en permanence, automatique c'est-à-dire avant que tu bouges le petit doigt là ils sont là en temps, ils sont là après et ils se communiquent en esprit ils ne se parlent pas physiquement mais ils se communiquent en esprit si toi tu connais bien les anciens tu vas savoir qu'ils sont là de se communiquer et ça aura l'air de rien ça aura l'air de quelque chose qui n'a pas de sens c'est comme une personne qui tu veux parler de cette chose mais elle parle d'autre chose mais quand toi tu es intelligent et que tu connais les signes, dès que tu entends ça tu sais que c'est de toi on parle voilà c'est comme ça que ça se passe vraiment mes frères et soeurs prier, prier beaucoup c'est très bien mais il faut agir maintenant il faut agir maintenant en étant c'est gilent en faisant attention à tout et ne laissez pas passer tout les choses qui rentrent chez vous n'importe comment les fourmis dans la maison et tout ça dès que vous commencez à voir tous ces signes sachez que il y a un sorcier qui est connecté à vous ou des sorciers du quartier sont connectés à vous de voir les fourmis même si vous pouvez le maquer une date tranquillement je vois et puis voici un chat qui arrive et tout le monde dit mais ah qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fout là il finit ça va et il n'arrive pas à n'importe quelle heure il y a eu un demi-midi et puis 3h ou 4h du matin un jour je sortais il y en a deux parce que moi je ne dormais pas tout alors là je n'ai pas encore dormi il y a 5h hey je sors je pense que des chants de se bagarrer moum 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 il dit qu'est-ce qu'il y a il dit alors la bouche du temps ça ne te rappel de faire sorcier il se bagarre il dit tu es ouais il se bagarre sérieusement comme s'il disait il se tue de le moins de la sorcier de le moins de sorcier souvent là-bas eux ils se bagarre même quand ils se bagarre ils font semblant de se bagarre ils se mettent à bouger c'est toi qui reste ça dit c'est le coup de prendre dans la sortie dans la salle ça va que toi qu'il y a ils seront tranquilles dans la coin parce que c'est toi ils cherchent donc ils font semblant de se bagarre ils font semblant de se bagarre faire des trucs des histoires c'est comme un homme et sa femme ou bien un gars et sa go les deux les deux se bagarre ils racontent des histoires ils font les querelles là ne metta jamais ta bouche t'es tendin tu mets ta bouche dedans tu vas apprécier ouais ha savez combien de temps il n'y a pas encore fait des vidéos ici si on met là pour parler comme ça c'est que Dieu m'a envoyé pour vous dire de faire grave attention ne permettez pas aux souris de faire n'importe quoi dans vos maisons si vous constatez qu'il y a des souris ils voient que vos vêtements ils voient que vos vêtements et vous mettez-vous devant la porte alors puis on va attendre la souris là montrez-lui ce que vous n'avez jamais monté à quelqu'un sur la tête ici montrez-lui ce que vous n'avez jamais monté à quelqu'un sur la tête ici mais là soyez vigilant parce que j'avais dit que les sorciers sont en train de prier contre vous en train de faire des invocations de mauvaises prières rentrez-les en prière contre eux souvenez-vous aussi que nous ne parlons pas contre la chair du sang là quand Dieu parle comme ça de qui il parle il parle entre nous les humains ici entre nous les hommes c'est-à-dire que tu ne dois pas te bagarrer avec ta soeur tu ne dois pas te parler avec ta soeur parce qu'elle est sautière non ça ce n'est pas autorisé mais si ta soeur se transforme en chat et puis elle rentre dans ta maison si ça ne t'arrange pas pour suivre le chat si tu manges le chat il ne faut pas de chat il ne faut manger mais ce n'est pas tous les chats à manger il ne faut pas manger le chat des gens qu'à tous vous voulez manger des chats que j'ai dit ici merci de regarder cette vidéo mon frère ça fait très attention il y a beaucoup de choses à vous d'ici il y a des choses si vous avez des questions vous pouvez moi les questions à mettre là parce que il y a des choses je vous dis mais il n'y a pas le temps c'est ainsi c'est ça vous avez travaillé ici tous pour poser des choses pour occuper la chaîne pour faire en sorte que la chaîne soit meilleure mais je pense que Dieu est bon Dieu va nous aider oh ben ouais Dieu va nous aider nous allons aller ensemble si vous avez compris laissez un jeune là il va savoir qui a compris qui n'a pas compris mes frères et soeurs même même il y a des soucis qui ont de regarder la vidéo mais il y a des soucis qui ont de regarder la vidéo qui est regarder la qu'est-ce qu'il se sent comme il se sent bon peut-être qu'il a fait une autre vidéo pour vous dire comment il se sent soyez prêts c'est parti wow c'est extraordinaire merci à la frère de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir ce bonheur sur la chaîne dans la description vous pouvez trouver un lien où vous pouvez chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à la frère pour tout que Dieu bénisse et vous savez pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti